Donc cette BD s'appelle les crocogus elle est écrite par Thomas Mathieu, c'est édité chez le Lombard et en fait c'est une compilation issue d'un tumblr qu'il avait ouvert l'auteur après avoir vu un documentaire sur le harcèlement de rue et où il découvrait que c'était hyper courant et du coup en tant que mec il n'était pas du tout concerné et je pense qu'il avait un doute enfin il disait c'est pas possible, qu'il a demandé à ses copines et elles lui ont dit que oui effectivement elles avaient toutes eu, toutes étaient victimes de ça un jour ou l'autre ou au quotidien une fois et donc il a décidé d'ouvrir ce tumblr pour que les filles puissent lui raconter leurs histoires et que lui puisse les mettre en dessin. Dans ses BD, dans ses témoignages tous les hommes sont dessinés en crocodile. Alors plus ou moins sympa le crocodile mais voilà en fait il avait pris le parti de caricaturer les hommes pour que la femme soit vraiment, les personnages féminins soient vraiment le centre de tous ces témoignages. Donc je ne vous cache pas que ça fait quand même un peu chier lire tout ça. On passe donc du harcèlement de rue aux frottis frottas du métro. On aborde aussi le harcèlement au travail, les soirées un peu arrosées qui peuvent dégénérer et pas forcément très bien finir pour les filles. Les connards qui te mettent du GHB dans ton verre et que le lendemain tu te rappelles plus de rien. Le viol conjugal qui là dans ce témoignage est assez rude parce qu'en plus la fille qui témoigne n'est pas du tout crue par par son pote qui s'énerve quand même genre mais si c'est ton mec tu peux pas dire que c'est du viol. Voilà donc c'est un peu... voilà il y a des témoignages plus ou moins flippants et plus ou moins des histoires plus ou moins graves mais voilà il y en a quand même une grande quantité et c'est bien d'avoir fait cette bd pour montrer que oui en fait c'est quotidien, il y a vraiment des gens qui subissent ça tous les jours. Et donc à la fin ce cher Thomas Mathieu donne des conseils, des stratégies qui pourraient éventuellement aider les victimes de harcèlement. Deux choses moi que j'ai retenu c'est qu'il parle de la dilution de la responsabilité où quand on est plusieurs à assister à une scène en fait on se dit toujours ouais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui réagisse mais nous on le fait pas et du coup tout le monde se dit ça et personne fait rien. Et en fait lui il explique effectivement si on est témoin comment on peut aider même si on n'a pas forcément envie d'y aller tout seul comment on peut prendre à partie les gens autour de nous pour essayer d'arrêter le truc parce qu'en fait il explique que à partir du moment où il y a une personne qui harcèle si la victime se rebelle un peu et qu'il y a deux trois personnes qui viennent dire bon maintenant t'arrêtes ça peut aider. Et le deuxième truc c'était que taper un scandale, se défendre physiquement si vraiment on est agressé physiquement c'est efficace dans 90% des cas c'est ça arrête l'agression enfin après il y a moins de 1% des cas où ça aggrave encore plus le truc mais en fait le fait de se défendre et de gueuler est apparemment efficace donc après voilà il y a des témoignages où il y a des nanas qui expliquent qu'elles avaient envie de crier mais que ça sortait pas parce que voilà intéressant lourd comme lecture pas cool mais c'est bien de c'est bien de savoir que ça existe et bien de savoir où ça existe parce qu'en fait on a l'impression que c'est que dans la rue mais pas du tout et que bah même nos proches voilà peuvent peuvent dire des conneries peuvent faire du slut chaining peuvent m'abuser d'une fille un peu bourrée etc et que bah c'est à nous de leur dire bah non j'ai de la merde ce que tu fais en fait arrête voilà merci d'avoir écouté ce que Thomas Mathieu avait à dire enfin ce que les filles qui ont ont témoigné avait à dire voilà voilà all the way down wish I could see the ground oh 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 Sous-titrage ST' 501